Le prono FIFA 14, c'est tous les grands matchs de Ligue 1 et cette semaine, le Paris Saint-Germain reçoit l'Olympique Lyonnais. C'est un PSG complètement décomplexé, intraitable même, qui n'a jamais perdu cette saison, que les Lyonnais vont tenter de défier. 60% de possession de balles en moyenne cette saison pour le Paris Saint-Germain, c'est le bilan affolant qu'affiche l'équipe de Laurent Blanc. Et les Lyonnais font déjà les frais de cette statistique. Lucas est au second poteau, il tricote, mais bute sur la défense yonnaise qui concède le corner. Coup de pied de coin à suivre, il est tiré et il est bien tiré, Mota trouve Zlatan, mais c'est repoussé par Verkout. Les Lyonnais souffrent terriblement dans cette première période, leurs nerfs sont mis à rude épreuve. Et Umtiti commet l'irréparable sur Edinson Cavani. Zlatan Ibrahimović se présente devant Rémi Verkout et ne tremble pas comme à son habitude. Il libère le Parc des Princes et s'offre son dixième but de la saison. Après la pause, les Lyonnais reviennent avec de nouvelles intentions. Gourcuf profite du mauvais placement des Parisiens en défense et explose la lucarne de Sirigu. Un enchaînement de grande classe pour un joueur qui n'avait plus marqué depuis longtemps en Ligue 1. Un par tour. Lavezzi est entré et le jeu se poursuit. Zlatan Ibrahimović est omniprésent dans ce match. Ça passe l'op toute la défense yonnaise, mais Lavezzi dans son dernier geste manque de tranchant. Les Lyonnais veulent bien faire, ils veulent réagir. Et Yohann Gourcuf, encore lui, tente une reprise, mais elle est bien difficile. Pression du jeune Marco Verratti. Zlatan Ibrahimović est là et récupère le ballon et le frappe ! Oh là là, quel but de Zlatan ! Ça se passe de commentaire ! Fin de match en grande pompe pour le PSG. Les Lyonnais n'y sont plus, les espaces ne manquent pas. Lavezzi en profite et s'enfile ! Oh là là là, c'est terminé ! Verkout rébattu ! C'est la fête pour les supporters. FIFA 14 pronostique donc une victoire 3 buts à 1 de Paris. Rendez-vous au Parc des Princes, dimanche à 21h.